Bonsoir à tous, bienvenue dans ce tutoriel, dans la deuxième partie du tutoriel, puisque nous avons déjà fait une première partie dans laquelle nous avons vu un peu les langages que nous allons utiliser pour créer nos pages web et aussi les outils que nous allons utiliser pour visualiser ces pages, pour créer ces pages. Déjà, comme outil, nous avons vu les éditeurs que nous pouvions utiliser, c'est-à-dire Sublime ou encore d'autres pages, il existe aussi d'autres éditeurs. Si vous en connaissez et que vous pensez que vous pouvez être à l'aise avec eux, vous pouvez les utiliser. Alors, dans cette partie, nous allons enfin pouvoir créer notre première page HTML. Effectivement, dans ce tutoriel, nous allons pouvoir créer nos pages HTML, notre première page HTML et voir un peu le fonctionnement. Alors, déjà ce que nous allons faire, c'est déjà créer un fichier HTML. Parce que, effectivement, pour pouvoir créer une page HTML, il faut déjà créer un fichier HTML. Alors, comment enregistrer ce fichier HTML ? Je vous renvoie maintenant à votre éditeur. Alors, une fois dans votre éditeur, ce que vous allez faire, c'est de créer un nouveau document. Chez moi, donc, dans... Moi, je suis sur Sublime, nouveau fichier. Voilà. Et ce nouveau document-là, vous allez l'enregistrer, mais avec une extension en .html. Donc, enregistrer. Vous choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer, n'importe où. Moi, je le mets sur mon bureau, par exemple. Et je vais appeler ici, ma page .html. Et j'enregistre. Ok. Une fois cela enregistré, vous allez dans l'endroit où vous avez enregistré votre fichier, pour essayer de retrouver ce fichier-là. Et le déséquité. Voilà. Ici, moi, j'ai mon fichier, ma page .html. Et lorsque je... J'ouvre le fichier. Il est automatiquement géré par mon navigateur. Alors, voilà. Comment est-ce qu'on peut créer un fichier HTML ? Alors, on voit que ce fichier est vide. C'est normal, puisque nous n'avons rien écrit dans le fichier HTML en question. Alors, je vous invite à mettre n'importe quoi dans le fichier. Et enregistrer. Voilà. Enregistrer. Et à nouveau, cette fois-ci, allez-y et... Testez, actualisez votre navigateur avec la page. Si j'actualise. Voilà. J'obtiens bien le texte qui a été écrit. Alors, j'ai changé le texte. Ça va, j'écris. Je suis heureux d'apprendre le HTML. Et j'enregistre. Pour enregistrer, au lieu d'être toujours venu ici, faire CTRL-S et faire enregistrer, vous pouvez directement maintenir la touche CTRL et la touche S. Ça vous permet d'aller un peu plus vite. Ça vous permet d'enregistrer directement le fichier. Alors, si j'actualise, effectivement, le texte a été modifié. Alors, on va voir un peu comment créer un fichier HTML et comment mettre du texte et l'afficher automatiquement dans le navigateur. Alors, mais cela ne s'élimine pas à ce genre d'afficher dans le navigateur. Si vous voyez bien, si c'était de cette manière-là qu'on créait des pages web, le web serait vraiment très, très ennuyeux. Effectivement, ce texte qui a affiché le navigateur reconnaît le texte. Mais, pour pouvoir afficher des éléments plus intéressants, c'est-à-dire des images, des textes avec des couleurs, des titres, tout cela, il faut l'indiquer au navigateur. C'est là que nous parlons maintenant des balises. Alors, les balises sont ces éléments-là qui vont permettre des titres au navigateur. Alors, à cet endroit-là, je veux que tu affiches telle chose ici, je veux que tu mettes telle chose. Je veux que ce soit un titre, je veux que ce texte-là soit un grand titre, je veux que ce texte-là soit un lien, je veux que ce texte-là soit une image. Alors, c'est grâce aux balises que vous avez dit. Alors, comment est-ce que créer une balise ? Une balise, généralement, se crée avec l'échelon ouvert et fermé. Alors, je vais donc vous montrer à quoi ressemble une balise. Un peu comme voir ce que ça donne. Donc, comme je l'ai dit, une balise se compose d'un échelon ouvert, d'un mot-clé au milieu et d'un échelon fermé. Alors, c'est grâce à ces balises-là que nous allons, comme je vous l'ai dit, donner les éléments dans nos pages HTML. Il faut aussi savoir qu'il existe deux types de balises. Le premier type de balises étant les balises en paix et le second type étant les balises orphelines. Alors, les balises en paix sont tout simplement ce type de balises, c'est-à-dire ouvert, fermé. C'est-à-dire, la première partie est fait chevron, mot-clé, chevron, fermé. Et la seconde partie, chevron, ouvert, slash, le même mot-clé et chevron fermé. Ça, c'est les balises paix. Et pour les balises orphelines, c'est de cette manière-là, c'est-à-dire les chevrons, le mot-clé et cette fois-ci, le slash avant de fermer le chevron. Alors, voilà donc les deux types de balises. Les balises orphelines et les balises paix. À ces balises-là, il nous est possible d'ajouter des attributs. C'est des attributs-là qui vont permettre enfin de définir certaines choses à travers les balises elles-mêmes. Pour définir un attribut, par exemple, ici, attribut égale, pardon, valeur. Voilà un peu la manière dont on définit les attributs en HTML. Alors, donc, une balise peut avoir un ou plusieurs attributs ou aucun. À présent, ce que nous allons voir, c'est la structure de base d'une page HTML. Effectivement, il y a une structure de base à respecter pour pouvoir faire du HTML. Alors, cette structure de base-là se présente comme celui-là. Voilà un peu à quoi ressemble cette structure de base. Voilà. En première ligne, nous avons le doc type, si vous voulez. Le doc type, en fait, qui va spécifier que ce que vous êtes tenté de créer est une page web. Doc type HTML. C'est vrai, c'est une balise, mais un peu particulière puisqu'elle est précédée ici d'un point d'exclamation. Ensuite, la balise HTML ici est cette balise-là qui va contenir, en fait, toute la page web. La balise suivante. La balise Edge est la balise qui est surtout utilisée par le navigateur pour faire certains appels en fonction de vos besoins. Cette balise, ce n'est pas là que nous allons passer la plupart de notre temps. Mais dans cette balise, il suivra à mettre des éléments importants. Ensuite, nous avons la balise title. La balise title, en fait, qui va prendre ici, au milieu, c'est-à-dire ce que vous allez écrire ici. Ça va, en fait, s'afficher dans la partie du titre de votre navigateur. Là où, ici, à ce moment-là, il est marqué ma page pour un HTML. Alors, si on modifie ici pour dire ma super page et qu'on enregistre, automatiquement, cela est modifié. Encore une dernière fois, je fais du HTML. Et si on actualise, voilà, que cela est modifié. Donc, voilà un peu à quoi sert la balise title. Ensuite, il y a une balise qui ne figure pas que cela serait pendant très importante. La balise meta, j'en parle dès à présent parce qu'elle est très importante. La balise meta, en fait, va vous permettre de définir le type de caractère, les types de caractères qui seront affichés dans la page. L'attribut charset, ici renseigné, prend en valeur UTF-8. Ce qui donne le savoir que la plupart des caractères seront respectés dans notre page. C'est-à-dire, si quelqu'un-ci en met un accent, si ou pas, cela sera modifié. Nous y reviendrons un peu plus tard. Alors, la balise suivante est la balise body. La balise body est la balise dans laquelle nous passerons la majorité de notre temps. Puisque c'est dans cette balise là que nous allons définir tous les éléments dont nous aurons besoin pour faire notre page HTML. Si vous le remarquez très bien, les balises ici présentes sont disposées d'une façon particulière. C'est-à-dire quoi ? Les balises sont rangées de façon parent-enfant. C'est-à-dire, le head. La balise head est dans la balise HTML. La balise title est dans la balise head. La balise body est dans la balise HTML. Et voilà. Donc, il faut respecter un peu cette ordre-là. C'est-à-dire quoi ? Une balise s'ouvre et se referme. Si nous avions ouvert head ici et que nous avions fermé head à cet endroit, la balise métal ne se retrouvait plus, ne se retrouvait maintenant dans l'élément HTML. De même, si nous avions déplacé la balise body pour la mettre plus bas, ça aurait été une erreur puisque body devrait avoir son élément fermant et sa balise fermant à l'intérieur de son parent. Donc, ici, la disposition des éléments est très importante. La balise s'ouvre et se referme. Mais se referme dans les parents. Vous remarquerez que dans ma manée d'écrit, j'ai mis de l'espace ici et là pour pouvoir un peu arranger ce que j'ai fait. C'est une bonne pratique que je vous conseille déjà d'appliquer, à laquelle je vous conseille de vous appliquer. C'est la pratique de l'identation, l'identation, je crois. Alors, cette pratique consiste en fait à décaler l'élément en fin d'une tabulation. Ici, nous avons la balise head qui commence là et se termine là. À l'intérieur, nous avons ces éléments en fin. Normalement, vous aurez dû être comme ça. Mais, puisque title est l'enfant de head, alors on le décale d'une tabulation, ainsi que meta qui est aussi l'enfant de head. Alors, c'est une pratique qui va vous permettre de vous retrouver dans votre code. Parce qu'imaginez que vous aviez un code de cette façon-là, comme ceci. Ok. Difficile de se retrouver si cela devient des tonnes de lignes, comme ceci. Imaginez que vous avez un site qui se représente de cette manière-là, c'est-à-dire les éléments sur la ligne de cette manière. Ce serait vraiment la catastrophe. Alors, je vous conseille d'intégrer le plus souvent vos lignes de code en HTML. Et même dans la plupart des langages que vous aurez utilisés. À présent, ce dont nous allons parler, c'est des commentaires. Alors, effectivement, en HTML, nous avons la possibilité d'incluir des commentaires. Alors, à quoi vont nous servir des commentaires ? Tout simplement à commenter notre code. Alors, ces commentaires-là, en fait, nous permettent de nous retrouver nous-mêmes dans nos codes lorsque nous travaillons. Imaginez que vous ayez un code HTML qui mesure pas de 10 000 lignes, pas de 1 000 lignes, j'exagère. Alors, si vous n'aviez pas de commentaires, à l'intérieur, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui a été dit de ça ou de là. Les commentaires ne sont pas seulement en HTML et ne sont même pas qu'importants. En HTML, ils sont importants dans tous les langages. Ils vont vous permettre de vous repérer, de vous donner des indications à vous-même lorsque vous reviendrez dans un mois pour retoucher au code que vous avez fait il y a un mois ou cela. Alors, comment créer un commentaire HTML ? Cela, c'est fait par cette playlist, je dirais. Alors, si vous remarquez, le commentaire HTML s'ouvre avec un chevron ouvrant, un point d'exclamation suivi de deux points. Le contenu au milieu et deux points avant d'ajouter le chevron fermant. Alors, si cela, on revient ici, dans cet endroit, qu'on peut mettre un commentaire ici, vous voyez que c'est, comme je l'ai dit, ouvert, point d'exclamation, deux tirets contenus et deux points à la fin, deux tirets à la fin et chevron fermant. Alors, ce qu'il faut savoir sur le commentaire, c'est que les commentaires ne sont pas affichés aux utilisateurs. C'est-à-dire, ce que vous écrivez dans le commentaire, quelque chose à sa longueur, ne l'affichera jamais à l'utilisateur. L'utilisateur ne l'enverra que rien. Alors, si j'actualise, vous voyez bien que le commentaire n'est pas affiché. Alors, les commentaires sont très importants, je vous le dis en même temps. En programmation, les commentaires sont trop importants, en ce sens qu'ils vous aident à vous repérer dans votre travail. Ils vous aident en fait à vous-même de vous donner des éducations et à pouvoir vraiment vous retrouver dans votre travail. Alors, avant qu'on se laisse pour ce chapitre, je vais vous montrer un dernier truc qui va vous permettre d'afficher le code source de votre page dans votre navigateur. Effectivement, cela est possible dans votre page. Si vous faites, vous cliquez sur la page, cliquez droit, et vous faites inspecter. Bon, je suis sur Google. Alors, sur Google, c'est inspecté. Sur Firefox, c'est inspecté l'élément. Alors, si vous faites cela, vous aurez ici le code HTML qui afficherait ici, que vous pouvez disposer comme vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez l'ouvrir, le regarder, voir un peu le commentaire qui est affiché là. Quelque soit ce qui aurait été renseigné, le code HTML aurait affiché ici. Cela peut vous permettre vous-même de regarder un peu dans votre navigateur, comment est-ce que vous travaillez. Et si vous avez remarqué, dans le navigateur aussi, il y a le système d'identation, c'est-à-dire l'enfant est décalé d'une tabulation par rapport à son parent. Système très important. Alors, voilà un peu ce que j'avais à vous apprendre pour cette première partie, qui était pour une première page HTML. Alors, ce qu'il y a retenu ici, dans ce chapitre, c'est que pour créer une page HTML, il ne faut pas qu'écrire du texte. Imaginez que si Facebook, par exemple, était écrit qu'avec le texte, ça ne rimera rien. Alors, pour créer une page HTML, il ne faut pas que du texte. Il faut des balises qui permettront de dire au navigateur qu'à tel endroit, ce texte-là est un titre ou encore ceci est une image. Ensuite, il faut savoir aussi que nous avons deux types de balises, c'est-à-dire les balises orphelines et les balises en paire. À ces balises-là, il est possible d'ajouter des attributs qui vont permettre de définir certaines propriétés par rapport aux balises elles-mêmes. Alors, si vous avez retenu cela, je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie. Alors, d'ici là, portez-vous bien et merci. Bonne continuation. A plus tard.